Assalamu alaikum, de retour. Nous sommes venus à la deuxième live. Nous sommes venus à la troisième hall qui a fait les dernières marques. Donc bon retour parmi nous. Nous sommes venus à Siyad. Il n'y a rien de nouveau. Il y a aussi l'Ibiza. Ce qui est nouveau en Siyad, c'est l'Hadi. C'est l'ATK. Il est sur le marché il y a quelques mois, depuis quelques mois. Mais on peut dire que c'est le dernier, l'un des derniers modèles de Siyad. Il a dit que c'est la full option. Il a dit que c'est la toute option avec le toit panoramique et tout ce qu'il faut. Il a dit que c'est une version moins équipée. Pour ce modèle, nous allons comparer avec la Volkswagen Tiguan. Donc, merci à tous ceux qui ont rejoint le live. Ce sera ma dernière vidéo live. Donc, pour la Siyad, il y a toujours la Leon, c'est la version FR, qui n'a rien de nouveau apparemment. Trois panoramiques. On peut dire que les gens ne prennent pas avec l'HC, c'est assez spécial. Donc, voilà, c'est le dernier modèle, le salon d'exposition, c'est sa première apparition, Arona FR. Et c'est apparemment la full option, la toute option. Donc, bon, retour parmi nous, c'est le Nest Leaker Live. Donc, c'est une exclusivité, la Siyad Arona du Mahmur 59, c'est sa première apparition. Quelle electronicıme ? Donc, nous allons voir depuis qu'ils viennent. Donc, nous allons voir que simplement les bâtiments, c'est quoi? le siège passager. Donc un tableau de bord assez remarquable. La finition est bien en fait. Les voitures ont un écran de bord. La différence dépend du nombre de pouces. Les voitures ont un écran de bord. Nadine a rejeté le live le premier. Elle a rejeté tout ce qu'il faut. Surtout qu'on a pris le commercial de la Fort Fiesta. Elle a rejeté tous les éléments qu'il faut. Donc au niveau de cette information, il est préférable de la Fiesta de plus près. On peut dire que c'est une voiture assez réussite. Oui, assez réussite. Deux eaux chez Honda. Nous sommes dans le stand de Honda. C'est la Jazz. La nouvelle Jazz. La version restylée. C'est l'entrée de gamme. Je ne sais pas comment on va dire. Parce que la Jazz n'est pas beaucoup. Pas beaucoup. Surtout la devanceur. Voilà. Il y a une voiture de sa catégorie. Il y a une voiture de sa catégorie. Il y a une voiture de sa catégorie. C'est une voiture de sa catégorie. Il y a une voiture de sa catégorie. Il y a une voiture de sa catégorie. Je confirme ce que j'ai dit. Assez spacieux Pour une voiture de sa catégorie Donc Bens-Balla-Jazmar Au fait de l'essence Qui n'a la servi Donc la servi Rien de nouveau Mais il n'y a rien comme quand même Il y a quelques marques Qui sont dans le salon d'exposition Et qu'on a salé Donc voilà La servi Donc rien de nouveau C'est peut-être l'entrée de gamme La full option Avec les vitres teintées Des jantes aluminium et tout ce qu'il faut Je suis le Peugeot Une marque de film Gréb Elle est très répandue La marque française Je suis le Peugeot Je suis le Peugeot Je suis le Peugeot Je suis le Peugeot La 308 Je suis le Peugeot Je suis le Peugeot Depuis quelques mois Peut-être que je suis le Peugeot Et c'est la dernière 308 Le Peugeot Les remises Ça dépend de chaque modèle On peut dire que c'est la 208 Un nouveau Elle a trouvé un succès Faux C'est vrai Style Parce que C'est vraiment Le haut de gamme de Peugeot C'est le haut de gamme de Peugeot Donc Merci à tous Qui se sont venus Dans la live On va voir le coffre C'est un coffre familial. Voyons ce qu'il nous cache à l'intérieur. Pourquoi il y a des gens qui ont dit beaucoup ? Pourquoi il y a des quittats sur le marché ? Pardon, je vais essayer. Donc justement, il y a une relâche. Parce qu'elle est toute électronique. Toute électronique. Avec l'écran, GPS et tout ce qu'il faut. Mais admirez la console centrale. Admirez les options. Les boutons d'options qui l'ont tiré. Là, je comprends mieux. Pour confirmer le prix, j'ai l'affiché le prix. Mais pour confirmer le prix, j'ai l'affiché le commercial directement. Et c'est ça, c'est l'affiché le prix. J'ai l'affiché le prix à partir de demain. Donc, Kibira. Kibira. Il n'est pas affiché ici. Il est affiché. Donc, à partir de... C'est un million. Deux cent soixante neuf mille dirhams. Ou pour la full option, trois cent cinquante quatre mille dirhams. Près me ça, vous laissez une million. En version noire. Kainal la 5008, qui est une version plus grande, plus spacieuse, plus performante également. Et plus chère, ça c'est sûr. Et plus, il y a le temps que je suis en train de faire. Surtout dans la catégorie de voitures. Il y a le temps. Il y a le temps. Il y a les six derniers mois. Ou les cinq derniers mois. Donc, on a vu le prix. Avant de la voiture, le prix. La full option, la toute option, la mara, c'est 40 millions. Et ça, c'est ça, c'est de 80 millions d'euros. Deux cent cinquante, ce deuxième million onze. Ah, donc, deux cent quatre vingt quinze mille dirhams. L'intérieur. Un intérieur pas très différent de la 3008. Donc, bien sûr, il y a des différences entre les options. Mais l'intérieur, il y a des différents. C'est-à-dire, est-ce qu'on est bien sûr plus spacieuse ou plus performante. Au niveau du moteur. A dit, c'est un sept flas. Bâche zéda. Donc, à oua, d'ailer rétractable. Donc, quand on chauffe, on a les deux sièges arrière. Donc, voilà qu'il y a deux sièges et un petit coffre. Ou là, une fois qu'il y a deux sièges, il y a un petit coffre. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, voilà. Il y a un petit espace. Une fois qu'il y a des deux sièges, il y a un petit espace. Donc, c'est assez sympa. C'est bien comme voiture. C'est bien. Et familial. Monsieur Kareem, pour la dossier d'Estar, il a rejeté le live l'ouïl d'yali. Il a mis en place la dernière d'Estar. Il a rejeté. Donc, je t'invite quand même à l'auto-expo. Et également, il a rejeté le 295 live. Pour découvrir de plus près. Donc, pour la 5008, rien de nouveau, rien de si spécial. C'est nouveau chez Peugeot. Donc, très utilitaire. On a 208, il y a les 12. Mais là, il n'y a rien de nouveau. C'est le modèle qu'un chauffeur d'abaf sur le marché. On ne l'a pas restylé. À l'intérieur d'Yala, il n'est plus utilitaire. Et ce qui est bien, c'est trois places. Oui. Donc, c'est voiture familiale, utilitaire, ça dépend. Il faut l'ordre d'Yala Kim, d'ailleurs. Oui. Donc, c'est à trois places. Et également trois places l'or. Oui. Donc, c'est assez spacieux. Plus un coffre. Plus un coffre. Ça doit être assez spacieux. Donc, principal, une voiture l'effet à six places. Sept, huit. L'effet à huit places. C'est un grand coffre. Une voiture l'effet à huit places. C'est un coffre. C'est un coffre. Il n'a pas encore été commercialisé. Donc, le même modèle, mais chez Citroën. Ça reste un huit places. C'est un coffre. Le prix d'Yala Hadi, c'est pas qu'il est affiché. Donc, on va quand même essayer de voir. Le prix d'Yala, c'est une chose d'acheter un million. Deux cent quatre-vingt-dix mille. Et qui a la gamme de la C3 Aircross. Ça, il y a trop jette. Qui a la C3 Cactus. Qui a la C3 L'Adi. Ça, c'est la Aircross. Il y a trop jette ça dernièrement. Donc, il y a une exclusivité sur le salon. On va faire le tour. On va voir comment il va y arriver. Au niveau de la T-P, vous bénéficierez d'une remise importante. C'est la C3 Aircross. Ce qui a la C3 L'Adi. Aircross. On va voir la C3 L'Adi. Je fais l'intérieur d'Yala. Donc, un tourment à bord. Un écran tactile, GPS, c'est tout ce qu'il faut. Enfin, une boîte manuelle. En tout cas, pour avoir de la finition. N'est-ce pas ça, c'est assez spacieuse. Et je pense que c'est également le cas pour ce qui est derrière. Je confirme. Il y a assez spacieuse. Pour une C3. Parce que la C3, il n'y a pas d'ailleurs de dire la C3. Non, je pense qu'il n'y a pas d'ailleurs de la C3. le climat du tout tout la source d'oeuf donc l'intérieur doit être carré banal djl r cross qu'elle mène au pas ce que l'air crosse rejette morale et voilà amrable l'aluminium un peu de plastique dur c'est normal l'écran donc c'est quoi l'eau c'est trois écosses kena la c1 la petite citadine djl citroën et à la c1 on qu'est dans le carnaval piquanton carnaval et dix donc carnaval peugeot 107 c'est un quatre portes donc c'est il a été restylé monsieur mohammed le sommet la volkswagen il a rejeté le live l'eau l'a dit l'a en détail on a fait un peu le tour à la volkswagen il qu'elle mettalk donc c'est la c1 c2 donne la c1 pendant c1 qui fait 11 c1 birth ou 11 c1 coexistence un p340 10яс pieg mer言 comme elle a la c1 c'est qu'elle a gardé à deux compteurs dans la cas donc ça va la console central a été modifiée bien sûr à discontent à une boîte manuelle la portière un peu classique on va voir l'arrière d'yala donc l'arrière un peu serré il faut l'admettre un peu serré et je pense que la cache les sièges avant on rajoute une afflure sinon on peut faire l'équilibre c'est pas le coffre roi le seul bémol et c'est pas les citadines donc le coffre est fermé on n'a pas l'occasion de le voir dans un hôteur le coffre voilà légalement bel celui de la picante au palais 10 donc si la bouffe le c'est le même litre voilà on va voir l'aspect 4 cactuses les taillettes c'est beaucoup de cactuses c'est beaucoup de cactuses ou les DS les versions de la gamme DS Monsieur Réda c'est la fiesta j'ai le nom de la live loul vous pouvez vous parler de la live détail Monsieur Mohsin c'est je vais vous parler de la débat il a déjà été comparé entre les 4 citadiens que tu as proposé je vais vous parler de la débat donc quand il y a des gens qui sont propriétaires de ces voitures il y a des gens qui sont propriétaires de ces voitures mais sinon les qui sont plus celles qui sont les plus répandues sur le marché marocain il y a la picante et la idis Monsieur Abdussamad la sonde d'héromézame j'ai beau j'ai tenu 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 j'dis et ronu donc la secta de cactuses qu'eux l'omradine les cactuses le même design intérieur et accent pour le prix de l'accent ça dépend des rien des remises donc je vous invite quand même j'ai acheté ou négocié avec les commerciaux et je n'ai pas encore appris le prix exact la 2008 alors on va la chercher ici la C Elysée donc rien de nouveau qui a la C4 Picasso la C4 Monospace oui entre autres C4 Picasso c'est la version vraiment familiale il n'y a que deux écrans tableau de bord assez chargé donc un écran de un grand écran, un petit écran qui a une des options à Nadia le siège donc côté ergonomie on peut dire qu'elle est parfaite qui a les options à Nadia, qui a les options à Nadia le siège on va voir l'espace arrière s'il est il doit l'être normalement l'espace arrière a dit qu'on a c'est suffisant et il fait les deux places là donc c'est un 7 place voilà c'est une voiture familiale pour le prix de la Picasso je vais m'informer tout de suite mais ce n'est ce n'est pas le prix final c'est comme dit les commerciaux ce n'est pas le prix sinon c'est tout c'est pas le prix alors c'est tragediant dans le prix c'est bol On va voir les gens qui ont vu les bras, et en même temps, à titre de curiosité, vous savez aussi les marques, c'est la secette. Donc on a loupé un modèle chez Citroën et on va voir d'abord. Moi, c'est l'Aircross tout court, un grand 4x4, remarquable comme voiture, très remarquable. Admirez les jantes et les pneus. Et même la couleur, elle est bien choisie en fait. Donc voilà, c'est l'Aircross. C'est où Monsieur Mohamed Sif, le salon Auto Expo Casablanca. Il n'est forcément pas mis en vente. On va passer voir Toyota. Toyota, oui. On va voir Toyota Scala de nouveau. A Flyaris, c'est le modèle qu'on voit actuellement, donc il n'est pas un modèle exclusif. Là, on est devant le Land Cruiser. C'est le 4x4 tout-terrain de Toyota. Il est un tout-terrain au sens large du terme. C'est un V8 Un titre d'information Ce sont de grosses cylindrées Madame Noor, c'est le premier live C'est le stand de la nouvelle Duster Là on est face à la Prado On peut dire que c'est la petite version De la Land Cruiser Elle est moins chère Côté équipement On peut dire que c'est le même équipement On l'appelle La Land Cruiser Prado C'est la version Land Cruiser De la Prado C'est Hicham C'est la Renault Clio Elle est disponible C'est la Clio 4 Dérigne des promotions Certes, mais je me trouve le nouveau modèle La RAV4, rien nouveau Mais il propose des remises Assez Assez Convaincante Assez Et là c'est la CHR Tiens, il y a TeamShare comme hybride Donc on va l'avoir un peu Plus TeamShare, c'est un hybride de Toyota Donc Toyota Il s'est lancé Dans le marché De l'hybride Dernièrement Hybride C'est une voiture A deux moteurs A double moteur Le premier moteur Il est électrique Et le second moteur Qui compte soit diesel Soit essence Donc comment ça fonctionne 10,0 à 60 km Alors Qui a le moteur Électrique Qui est rechargeable Bien sûr Et une fois Qu'elle se fout C'est que la vitesse Il y a 60 km heure Qui déclencha Le deuxième moteur Il y a qu'on soit Un moteur diesel Ou essence Donc côté Économie C'est C'est juste Fascinant Et un autre Avantage Qu'on a Ici au Maroc C'est que Si je n'ai Un deal L'hybride En exonérant La taxe A dit C'est Loris Donc Comme modèle Elle a été mise En vente Et mise Sur le marché Marocain Depuis Un bon bout de temps Donc on va faire Un petit peu Le tour Donc voilà On chauffe Le côté Passager Donc Déril Un tableau de bord Qui va plus Vers le conducteur D'ailleurs Chez le conducteur Bache Côté Économique C'est Parfait Donc C'est Très Économique Les voitures Hybrides Elles sont Très Économiques Il y a la CHR En version Full option Non non Live Live Sur Facebook Ah pardon C'est avec nous Oui Merci D'accord D'accord Enchanté Merci Donc là C'est La CHR Hybride Full option C'est la version Full option Oui Avec tous les équipements Voilà Elle dit C'est la version Full option D'ailleurs La CHR Les chiffres Alors C'était La moyenne De gamme Je suppose Donc Keen Alaraf 4 On la propose En version Hybride A savoir Que Raik On a un autre Modèle Très Prochainement La Prius La Prius C'est le premier Modèle Qui a été Proposé En version Hybride En France C'est la première Toyota Hybride Prius Qui a été Le marché Français Parce qu'il est Très Économique M. Mohamed M. Mohamed Sous-titrage Sous-titrage C'est parti pour la Fortuner C'est nouveau C'est nouveau Chez Toyota On peut dire que c'est l'exclusivité L'exclusivité de Toyota C'est pour la nouvelle Accent Mazel Makena Le salon d'exposition, l'Accent est déjà sur le marché C'est l'intérieur Une boîte auto Et des options un peu partout Pour la fiche technique, il est disponible ici Il est G2 Sur le site de Toyota Voyez l'arrière Si c'est à l'intérieur de la Ford Focus, rien de nouveau C'est la Focus qui n'a reçu Donc, je vais vous faire de la Fortuner C'est à l'intérieur 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 de la Fortuner Donc voilà C'est à l'intérieur de la Fortuner Enfin, on l'a restylée Au niveau de la Calendre Au niveau des feux des feux à l'GLS pour les prix de l'Ajsan de l'Ajsan de l'Ajsan la question on vous communique des prix sur la fiche technique qui est malquée sur la voiture dans le cathédro qui a donné les remises à l'Ajsan à l'Ajsan à l'Ajsan la S on a vu la nouvelle CLS mais avant on a vu la classe coupée il y a quelqu'un qui n'a pas resté l'Akasha il y a la courgette c'est dernièrement il y a la courgette il y a la courgette d'ici deux mois il y a la courgette sur le marché marocain voilà je bois en couleur blanche la CLS la nouvelle CLS la nouvelle CLS Le tour a été radicalement changé. La carrosserie est très grande. Le gabarit de la ville a été élevée, mais les feux ont été élevés. la noulette merci beaucoup j'ai plus de plus de 5 j'ai plus de plus de plus j'ai plus de plus de plus donc j'ai plus de 1 je suis plus de plus on a plus de plus on a plus de plus plus de plus c'est la classe A c'est la classe A c'est la classe A il n'est pas la nouvelle modèle c'est l'on peut qu'ils sont en socle. Je vous invite à ce que j'ai à partir de demain à Casablanca dans l'hôpital Cheikh Zayde. La localisation c'est facile, vous pouvez y accéder facilement. La GLC, la version restylée, elle a un peu été restylée. Au niveau des feux, un peu la calandre, un peu le bas des pare-chocs ou du pare-chocs avant. On n'en sait rien pour le pare-chocs arrière. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Elle n'a pas trop été changée au niveau du pare-chocs arrière. Mais on remarque bien le restylage, le modèle. Par contre, on l'a vite restylée parce que que l'a accrochée le modèle. Elle a accrochée la GLC, les dernières mois. La classe V. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. La classe V. C'est ce qu'on a eu une différence au niveau de Kwa Hedakber Al Al Khura. Au niveau des options également. Motorisation Chewy A. C'est ce qu'on a dit, c'est la classe V également. Monsieur Ibrahim, le salon Ghaïchel, le public, le 22 avril. Donc que ce soit le week-end ou au cours de la semaine, vous pouvez venir. et c'est également au municipal Neskamlin. C'est une invitation. Merci beaucoup, le salon. Venez voir de plus près. La A3 Berlin n'a pas été restylée à la version dernièrement. A3 Berlin. Et également la Coupée. Les A3 qui ont été restylée parce que leurs prix sont accessibles. Le municipal, une voiture allemande. Et en même temps, ils sont restylées, surtout sur le Mdina. Ils sont restylées économiques. Alors, on a fait les moteurs 1.6, les 6 chevaux. Donc, il y a Audi 6 chevaux. C'est la version Berlin, Limousine d'Audi. Voilà. C'est l'autre gamme. C'est l'autre gamme de Audi. C'est l'un de la Mdina. C'est l'un de la classe S. Mercedes, Audi, Porsche et BMW. C'est l'A6, vu derrière. en commune c'est mal au dimanche grand chose n'a rien d'exclusif ce sont les modèles les qu'un chevaux sur le marché actuellement donc voilà la q2 et forges a dit très banane à dire les traits économiques fait à six chevaux c'est la couleur l'idée l'a5 de porte l'idée l'a5 une couleur assez spéciale c'est la s line à mon avis une autre couleur ça aurait été sauré coller plus le mode mal le bleu de clement avec l'adhésif mal au bleu ma et c'est question de goût c'est question de goût aussi q5 c'est un modèle qu'on voit depuis longtemps il n'a pas été restylé il n'a que 3 également dans quelques clés comme je confirme que pour audi mais en dommage un modèle exclusif j'ai hâgile ya la courgette où je bois exclusivement flotto expo mais bien sûr en domm des remises les qui sont intéressantes à dire c'est la q7 il n'a pas été délégé pour la marque de luxe il n'a pas été délégé pour la marque de luxe ou la marque de luxe j'ai hâgile d'asye jusqu'à toute la catégorie de marque de plus dans l'un des rues que celui qui si構ait un qui rentre la marque de plus j'ai hâgile d'un jeton pour l'écoute de plus puis l'équipe de plus Porsche parce que je n'ai pas peur que je n'ai pas peur je n'ai pas peur que je n'ai pas peur mais voilà je me rattrape 911 carrière GTS les Porsche, toutes les marques de luxe proposent des remises importantes des remises remarquables Monsieur Ardouane, c'est à casa Auto Expo tapez sur google je vais avoir la localisation et l'itinéraire facilement GPS un hospital chez Z c'est la nouvelle nouvelle Panamera la nouvelle nouvelle Panamera la nouvelle 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 c'est la nouvelle nouvelle M-X6 oui, Keno M-X6 merci à tous et merci à tous et merci à tous et merci à tous c'est la dernière marque avec les quatre noms je vous souhaite la Panamera version ST version plus sportive plus équipée c'est sûr c'est plus Plus la nouvelle la nouvelle Panamera se voit pour le Cadillac 17 wins pour la nouvelleencias cette nouvelle est à la chaine 17N voyons en factories la Panamera part dans l'Adiya on va découvrir tout de suite comme ça mais est-ce que c'est le prix avec remise ou non donc pour la Panamera l'Adiya qu'est-ce que c'est ? l'Adiya ce n'est pas la version sport c'est suréquipé d'Obsia la Porsche cam est full option l'Adiya l'Adiya il est dans la première live il est dans la première live il est en la première live l'Adiya 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 Donc on a un peu l'occasion de voir l'intérieur d'il y a là, voilà, le design, un design Porsche, une fois qu'il se trouve le logo par exemple le volant, il faut que c'est Porsche. Et c'est la 718 boxeur. Et je pense qu'il y a une version restylée. Monsieur Hicham, quelle est votre question ? Monsieur Hakeem, l'entrée n'est pas gratuite, 4 euros sur le prix Ramsey chez Hajar. Un ticket chez Hajar Ramsey. Donc voilà, on a fait un peu le tour chez Mousbala Cayenne, c'est le modèle de Cayenne, la roue style bien sûr. Monsieur Hicham, qu'est-ce que j'ai renaud, qu'est-ce qu'on ado ici à l'auto-expo ? c'est fait les deux semaines j'ai une à partir de demain donc voilà on a fait le tour des marques voitures de voitures pardon j'espère et qu'on fait comme à le live ou et qu'on a motivé comme bach j'y ou reda bach j'ai le 22 inchallah et voilà la particularité de le salon c'est que ça a été jibou des modèles exclusives les marques j'ai un peu belle ou c'est des rôdes et remise surtout pour les modèles il est déjà qu'il y ait des remises importantes pour les modèles les modèles exclusives qui diront des remises plus ou moins correctes voilà vous pouvez passer commande sur place et être livré sur place enfin ça dépend pour la livraison ça dépend de chaque concession et ça dépend aussi de la disponibilité voilà on a fait un peu le tour on a fait en fait le tour le grand tour il y a toutes les marques donc quand on a 50 marques de voitures voilà fait un peu le topo on refait le tour en face aux besoins les qu'ils ont loupé des trucs le premier là il faut qu'ils comprennent comme ça rejoint chez vous le premier live monsieur hassan c'est noté c'est noté monsieur hassan merci beaucoup donc quand on peut le dire de c'est pas ça on a du chien parce qu'ils ne peuvent pas Monsieur Simo, par la première live, on va aller à la page d'almotor.ma, page Facebook à la page d'actualité de l'année, on va aller à la première ou la dernière dans les publications qui est disponible dans la page de l'année Quand on va quand même faire le tour du deuxième hall, on va aller à la page d'almotor sur le club, on va aller à la page d'almotor, on va aller à la page d'almotor On va aller à la page d'almotor en complicité On va aller à la page d'almotor Qu'est-ce qu'il y a le message ? On est là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on attend à cette pause, instantanée. J'en ai reçu l'autre, les marques que vous avez demandé de voir. J'aimerais que vous avez reçu la live en Nantes. Parce qu'il a été enregistré sur notre page. Facebook. Nissan. Je vais revenir à cette pause. Je vais revenir à cette pause. En ligne à la Mégane, c'est 18 pour l'entrée de gamme. Pour la full option, c'est 25. C'est 23. C'est la Mécane. L'entrée de gamme. On va refaire le tour. On va refaire le tour. afin que les gens qui ont regardé le salon. Parce qu'on est là pour ça. On va refaire le tour. La Juke. La GTR. La GTR. C'est plus sport de chez Nissan. On va refaire le tour. La GTR. La GTR. La GTR. en 4 ans tout le monde est allé à l'option dans le 3ème et le 3ème Mesdames, Messieurs le salon faire ses parcs de Marquard nous vous prions de bienvenue à vous interrer Merci Je veux vous remercier mais la fermeture des deux Je suis la fin de tout Je vous remercie la fin de la semaine Je vous remercie le match Je vous remercie la fin de la journée Je vous remercie Voilà Nous sommes restés au monde Yon-dai Yon-dai mais c'est mieux qu'on retourne à l'hôpital je vais voir les voitures de devant c'est à l'autre côté qui est sur la gulf c'est la version américaine j'ai fait la première live mais c'est pas mal on va voir la coccinelle je vais partir d'abord parce qu'il se doit 20h on ferme les portes merci pour les gens qui restent avec nous merci pour vos retours je vais vous défendre dans les commentaires skoda 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 il y a un skoda il n'y a pas la première live mais on est revenu on va voir on va voir la vitesse le foc de fait il n'est plus qu'on a fait la vitesse la vitesse c'est la vitesse c'est la vitesse le nouveau modèle Il n'y a pas une version nouvelle Il n'y a pas une version A part que Il y a des équipements Il y a des équipements Il y a des équipements C'est le Lexus Bonjour Monsieur Mohamed Mehdi Je vous en prie On est là pour vous Je vous incite à venir Il faut venir Il faut venir On a manqué le modèle Il n'est pas fini C'est le Lexus Ça fait avant de sortir Parce que La journée Touche ses fins 20h Donc c'est le LC C'est un modèle exclusif Exclusif Chez Lexus Donc voilà on a fait un peu le tour Enfin on a fait le gros tour Le grand tour des marques Voilà je vous invite Bien sûr Une autre fois J'insiste Parce que vous venez Merci C'est à partir de demain Le salon ouvre ses portes au public Et Ils ont manqué la Dastar Ils ont manqué la Dastar tout à l'heure Voilà la Dastar Il est préférable en fait de venir la découvrir de plus près Il y a eu un changement radical Au niveau du Au niveau de l'intérieur en fait C'est pas Dacia C'est pas Dacia Elle a complètement changé C'est pas Dacia Donc elle a totalement changé Le volant est resté le même ok mais il ya l'abc le faire 2017 donc mais le reste cool donc voilà on a fait un peu le tour ça fait donc j'ai une deuxième visite le stand et j'espère vous retrouver demain si vous avez besoin de conseils si vous avez des questions, merci beaucoup et je n'ai pas besoin de venir j'ai eu l'auto expo 2018 c'est à casablanca c'est l'hôpital de la Cheikh Z dans les gens qui marchent de casablanca et qui ne connaissent pas les gens qui marchent de casablanca et qui ne connaissent pas aujourd'hui il y a des gps ou google et ils vont faire les ténéres et ils jouent directement et ils vont faire des choses donc c'est facile donc je vous remercie aux gens qui sont avec nous dans le live et aux gens qui ont fait une bonne vente et une bonne visite dans le salaire donc je vous remercie aux gens qui ont aidé dans les commentaires donc je vous remercie aux gens qui ont aidé dans le live bien sûr à ma page donc merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci